Et salut à tous, c'est le W Challenge, je suis très heureux d'être avec vous pour cette 17ème vidéo de la série Zelda Bomber. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement faire mourir nos personnages. Donc ça veut dire que quand il y aura une bombe sur l'un des personnages adverses, bien entendu, et que cette bombe explose, et bien le personnage, enfin celui qui a posé la bombe, gagne. Il faut aussi penser à quelque chose, c'est si, imaginons, on met une bombe sur notre propre personnage et que celle-ci explose, et bien notre personnage meurt également. Alors la première chose que je vous invite à faire, c'est d'aller directement dans votre workspace, et moi j'ai téléchargé deux images, que j'ai appelées Link Win et Link Dark Win, pour, comment dire, quand le personnage gagne, il y a cette image-là qui s'affiche. Donc si imaginons le personnage vert gagne, cette image-là va s'afficher. Si le personnage noir gagne, c'est cette image-là qui va s'afficher. Ensuite, la dernière chose que j'ai faite en plus, c'est mettre une petite musique que j'ai appelée Gagner.mp3, et donc ça c'est une petite musique qui va jouer, en fait, si vous voulez, quand l'un des personnages va gagner. Alors, je vous invite tout de suite à ouvrir votre projet SDL, et c'est parti pour cette vidéo. C'est assez facile ce qu'on va faire, sauf que ça va être, entre guillemets, un peu long, et je vous propose direct d'y aller. Alors la première chose qu'il y a à faire, vu que j'ai dit qu'il fallait télécharger des images, c'est tout simplement de faire un SDL rect, comme d'habitude, et faire un position, donc position quoi ? Un link win. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait, on dit SDL position link win. Ensuite, la deuxième chose qu'on a à faire, c'est un SDL rect, donc SDL rect, et ensuite on dit position, et donc là on va l'appeler comment ? Donc là, c'est comme d'habitude, link dark win. Alors, ça, point virgule. Donc ensuite, on va aller directement se mettre, par exemple, on peut se mettre, on va se mettre là, et donc on va modifier quelques petites choses. Alors, je vous signale que, pour l'instant, alors je vais vous montrer quelque chose, dans notre boucle while, je vais vous dire le principe qu'on va faire pendant cette vidéo, et puis ensuite on va l'appliquer. Ça va peut-être vous paraître flou au début, mais ensuite ça vous paraîtra tout de suite, voilà, évident. Alors, pour le moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait mis continuer, donc en fait, notre boucle while, c'est une boucle infinie. Le principe, il va être très simple, on va dire qu'au lieu que ce soit continuer, donc tout court et faire une boucle infinie, on va faire continuer, par exemple, qui est égale à 1. Donc on va dire que cette boucle while, on va dire, tant que continuer est égale à 1, elle va boucler. Et ensuite, on va aller directement dans notre fonction, donc gestion bombe, et on va dire, donc, oui, c'est ça, c'est, alors, oui, bon, bref, en tout cas, on va aller directement ici, et à peu près à cet emplacement-là, donc ça va être ici, on va dire, par exemple, si, par exemple, l'un des joueurs meurt, et bien continuer va passer à 2. Et si continuer passe à 2, et bien là, on va venir afficher l'image, et on va dire, venir faire jouer la musique. Donc, je ne sais pas si vous avez très bien compris, mais grosso modo, c'est assez simple. Au lieu d'avoir notre boucle while qui boucle à l'infini, on va dire, par exemple, qu'elle sera égale à 1, donc, en fait, ça fera exactement la même chose, sauf que dans notre fonction gestion bombe, au bout d'un moment, quand l'un des personnages va exploser, on dira que continuer sera égale à 2, il y aura une perturbation, cette perturbation-là, et bien on va directement mettre un if ici, par exemple, et on va dire, if continuer est égal à 2, et bien notre personnage meurt, et on bloque tout le jeu, etc. Donc, voilà, ce n'est pas très compliqué, mais, voilà, suffisait juste d'y penser, et voilà. Donc, là, je vous propose d'aller directement ici, donc, il faut savoir que nous, on avait déjà mis un int continué, par exemple, ici, sauf que cette fois-ci, on va dire que continuer est égal à 1. Donc, il faut définir notre continué. Donc, on va dire int continué. Donc là, on a bien défini notre int continué, donc notre integer. Donc, en fait, au lieu de l'avoir défini ici, et dire directement qu'il est égal à 1, on va tout d'abord le définir ici, pardon. Donc, là, on définit bien notre int continué. On dit que continuer est égal à 1 dorénavant. Et donc, ça veut dire qu'on pourra changer, si vous voulez, notre continué. Par exemple, le mettre égal à 2, égal à 3. Donc, en fait, on va venir directement dans la boucle while, et là, vous pouvez voir que ça ne change strictement rien. On définit notre int continué en dehors de la fonction jouer. Notre continué, on dit qu'il est égal à 1, et là, on dit, tant que continue est égal à 1, on fait bien la boucle. Donc, du coup, c'est juste ça, c'est juste ce principe-là. Sauf que maintenant, on va pouvoir mettre des, comment dire, des if dans notre boucle while, qui fera perdre notre personnage. Alors, l'une des choses qu'il y a à faire, c'est d'aller directement, donc, dans la fonction jouer. Donc là, on est, normalement, on est bien dans la fonction jouer. Et on va aller mettre les différentes surfaces qui nous intéressent. Donc, on peut le mettre, par exemple, bah, on va les mettre là, par exemple. Et on va mettre, je vous rappelle, les différentes surfaces. Donc, stl-surface. Et donc là, on va appeler notre premier pointeur, link-win. Donc ça, c'est pour afficher les images, bien entendu, des joueurs quand ils gagnent. Donc là, point-virgule. Ensuite, le deuxième pointeur, on va l'appeler comment ? Donc là, je vous rappelle, c'est toujours pareil. On dit que c'est égal à un nul. Et le deuxième pointeur, ce sera un link-dark-win. Donc pour l'instant, on a bien modifié la boucle while. Et on a commencé à faire afficher nos différentes images. Donc la troisième chose qu'il reste à faire, comme d'habitude, c'est bien d'aller télécharger les différentes images. Donc là, pour ça, on va se mettre, comme d'habitude, en dessous de la carte. On va se mettre, par exemple, ici. Et on va appeler, donc notre première chose, on va appeler link-win. Donc là, comme d'habitude, on peut retrouver notre link-win qui est ici. Maintenant, l'ordinateur arrive à l'identifier. Et on va mettre img, tiré du bas, load. Et donc là, moi, je vais l'appeler comment ? Mon link-win ? Et bien, on va l'appeler link. Alors, il ne faut pas oublier les guillemets. Et ensuite, on met link-win.png. Donc là, on a tout simplement notre première image qui a été correctement téléchargée. La deuxième chose qu'on fait, on fait un petit copier-coller et on dit link-dark-win. Donc là, c'est exactement la même chose. Et donc là, c'est exactement pareil. Je l'ai appelé link-dark-win. Donc ça, c'est toujours pareil. Je vous dis, enfin, c'est un conseil, c'est d'appeler vos pointeurs exactement pareil que vos images. Comme ça, vous avez, enfin, voilà, vous n'avez aucun problème. Donc là, on a bien remarqué, j'espère que vous avez compris le principe, que là, on a défini notre continué qui était en dehors de la fonction. Quand on rentre dans la fonction, on dit que continué est égal à 1. Là, on fait exactement pareil. On dit que notre boucle, comment dire, que notre boucle, c'est égal à 1. Donc ça va aller à l'affini, entre guillemets. Et maintenant, on va aller faire, tout simplement, mourir nos personnages. Donc pour aller faire mourir nos personnages, on va aller se mettre directement après ce flip-écran ici. Donc vous pouvez le mettre à différents endroits. Moi, je préfère juste le mettre avant qu'on libère les surfaces. Ce sera exactement la même chose. Donc là, vous pouvez voir, il me semble que c'est ici, la boucle while, elle... Alors, est-ce que normalement... Voilà. Donc là, on est dans la boucle while. Une fois que notre continué, on dira qu'il sera égal à 2, par exemple, eh bien, on va tout simplement dire if. Donc moi, personnellement, j'ai mis continuer, et par exemple, était égal à 5. Donc on va dire continuer est égal à 5, mais là, vous mettez pareil. Vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 4. Le seul truc qu'il ne faut pas mettre, c'est continuer est égal à 0, parce que continuer qui est égal à 0, eh bien, ça veut dire que vous sortez du jeu. Donc si vous mettez continuer est égal à 0, vous ne comprenez pas pourquoi ça marche et ça quitte votre jeu. C'est parce qu'au tout début, et ça, c'est une référence à la deuxième vidéo, peut-être, ou troisième, continuer est égal à 0, ça veut dire qu'on quitte le jeu. Donc, tout d'abord, on a envie de faire... jouer notre son. Donc on va dire tout simplement mix tiré du bas, close, audio. Donc ça, ça veut dire qu'on va arrêter le son qu'on avait avant. Donc notre musique en permanence pendant qu'on joue au jeu, eh bien, on va tout simplement la fermer. Ensuite, on va, eh bien, tout simplement ouvrir une nouvelle musique. Donc là, c'est pareil, on met mix open audio. On met du 44100 Hz. Donc ça, c'est référence à... je ne sais même plus. La sixième vidéo pour bien... enfin, les... comment dire... les différents arguments qui sont là-dedans, c'est, bien entendu, défini dans d'autres vidéos. Alors, on va mettre mix défaut format. Ensuite, la deuxième, on va mettre mix tiré du bas. Donc là, c'est pareil, c'est un défaut channel. Et ensuite, on va mettre quoi ? Donc le format, on va mettre du 1024. Donc voilà. Donc là, on a bien défini notre première musique. Donc ça, on va l'appeler comment maintenant ? On va l'appeler mix tiré du bas. Donc musique. Donc là, on va tout simplement créer notre pointeur. Donc mix music, c'est notre pointeur. Et on va l'appeler gagner. Donc c'est pour la musique. Donc là, voilà. Donc moi, je vous ai toujours dit, il ne faut pas trop mettre de commentaires, etc. Vous pouvez même voir que moi, c'est complètement l'opposé. J'en mets zéro. Là, j'ai mis mix music gagné. Vous pourriez mettre mix music, musique, link, gagne. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Moi, je sais que vu que c'est l'une des dernières choses qu'on fait, on sait que gagner, c'est quand le personnage gagne. Alors du coup, on va dire que gagner, c'est quoi ? Eh bien, c'est égal à mix tiré du bas et bien tout simplement load. Donc load quoi ? Load muse. Et ensuite, on va dire... Donc moi, je l'ai appelé, comme vous pouvez le voir la dernière fois, gagner.mp3. Je vous rappelle une dernière chose. Donc ça, c'est pareil. C'est répétition, répétition, répétition. Il faut bien que vos fichiers, musiques, images, etc. soient dans votre workspace. Donc ensuite, on va dire tout simplement qu'on a envie de faire... Comment dire ? Que notre musique soit jouée. Donc on va mettre mix play music. Donc c'est ici, directement. Et donc là, on va dire quoi ? Eh bien, on va dire gagner, virgule 0. Donc gagner, je vous rappelle que ça veut dire qu'on fait tourner notre musique gagnée. Donc elle va bien se mettre en route. 0, ça veut dire qu'on le répète 0 fois. Donc, pour que la boucle soit infinie, si vous voulez que la musique gagne boucle à l'infini, il faut bien mettre moins 1, par exemple. Et donc ça, ça veut dire qu'on boucle à l'infini. Donc maintenant, on va venir positionner notre position link. Donc là, le premier qu'on va faire, c'est un link win. Donc là, on va dire position link win. Donc on va dire point x est égal à 300. Donc ça, c'est exactement pareil. Alors ça, c'est en fonction de vos images. Il faudra bien positionner votre image en fonction de là où vous voulez. Et je n'ai pas besoin de mettre un position link win.y qui est égal... Enfin, je pourrais mettre est égal à 0, par exemple. Moi, je veux juste qu'elles soient un peu décalées vers la droite parce qu'elles font déjà la taille de l'écran. Donc voilà, ce n'est pas que j'ai oublié le point y. C'est que je n'en ai pas besoin, en fait, tout simplement. Et donc, tout simplement, nous allons biter notre surface maintenant à l'écran. Et notre surface à l'écran, eh bien, ce sera du link win, virgule, deuxième argument, comme d'habitude, nul, troisième écran, et le dernier, eh bien, tout simplement, position, position quoi ? Eh bien, c'est link win. Et donc voilà. Donc là, on a correctement bité notre surface à l'écran. On met un petit SDL-du-bas flip. Donc ça, ça va nous permettre d'afficher nos surfaces à l'écran et tout simplement d'aussi... Enfin voilà. Vous verrez, si vous effacez ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas le rafraîchissement de l'image. Donc là, on a besoin du rafraîchissement de l'image pour montrer les différentes images. Et ensuite, moi, j'ai mis un slip, donc 14 secondes, parce que le problème, c'est que si vous ne faites pas ça, le programme va dire, d'accord, on joue ça, d'accord, on affiche ça, et puis voilà, terminé. Moi, j'ai mis un slip 14 secondes. Donc en fait, mettez un slip qui est de la même durée que votre musique. Donc ça permettra d'avoir... Si votre musique fait 15 secondes, par exemple, vous mettez slip 15 secondes, ça permet de faire jouer la musique tout le long. Et ensuite, on va mettre quoi ? On va mettre continuer est égal à 0, donc ça veut dire qu'on quitte bien le jeu. Et donc ça va nous mettre... Voilà. On... T'y récapitulatif, on a notre boucle while. Donc là, écoutez bien, c'est important. On a notre boucle while qui tourne en permanence avec continuer qui est égal à 1. On va avoir une perturbation, donc qu'on fera dans 2 secondes en bas dans la fonction gestion bombe. On va dire quand, par exemple, la bombe explose sur un joueur, continue est égal à 5. Vu que continue est égal à 5, on sort de la boucle while. On arrive ici, if continue est égal à 5. Tout d'abord, on définit bien la musique, on ouvre la musique, on fait jouer la musique, on affiche l'image, et ensuite... Enfin, on affiche bien toute l'image. On attend 14 secondes le temps que toute la musique se bête bien en route, et ensuite on dit que continue est égal à 0, ce qui permet de refermer le jeu tout simplement. Ensuite, on va mettre copier-coller, et donc là, moi j'ai mis continue est égal à 6. Donc là, vous pouvez voir que les chiffres n'ont... Enfin, voilà, ça n'a aucun sens. Donc je vous conseille même de mettre différents chiffres. Moi j'ai mis ça. Donc, on met continue est égal à 6. Donc là, c'est exactement la même chose. Gagner, mix. Donc là, on va venir télécharger exactement les mêmes images. Moi, je préfère les mettre ici, comme ça, comment dire, on a notre petit pack, on sait que c'est ici quand le personnage gagne. mais ça, vous pourriez très bien le mettre en haut. Par exemple, les mix open audio, etc. Moi, je préfère mettre tout là, comme ça, tout est bien ensemble. Ce qui doit être ensemble est ensemble, ce qui n'est pas ensemble n'est pas ensemble. Alors, là, au lieu de mettre un link win, c'est un link dark win. Alors, link dark win. Ensuite, c'est position link dark win. Donc, exactement la même chose. Et donc là, link dark win. Donc moi, pour X, c'est du 250. Et là, par contre, j'ai besoin de mon Y parce que ma photo, enfin, mon image est plus petite. Donc, j'ai bien envie de la centrer. Et pour la centrer, eh bien, je vais mettre du 250 pour du X et je vais mettre du 40 pixels pour le Y. Comme ça, ça va la descendre un peu. Et donc, la dernière chose qu'il reste à faire, c'est position link, bien entendu, link dark win. Et donc, voilà. Et donc, par exemple, si continue est égal à 6, eh bien là, if continue est égal à 5, ça ne marche pas. Et par contre, on arrive ici, if continue est égal à 6. Et d'ailleurs, c'est un double égal, vous pouvez voir ici, parce que c'est une comparaison. Ce n'est pas une attribution, si vous voulez. Donc, du coup, là, vu que c'est les mêmes musiques, moi, je laisse le slip 14. Si continue est égal à 6, eh bien, tout simplement, on va sauter le 5 et ensuite, on passera directement au 6. La dernière chose qui reste à faire, et j'espère que vous ne l'avez pas oublié, et ça, comme d'habitude, j'écris mon programme linéairement, comme ça, on peut bien voir les choses, ce qui se passe. Vu que l'ordinateur fait exactement la même chose, je me dis que c'était mieux de faire ça. Enfin, d'ailleurs, j'espère que vous avez aimé, parce que c'est un peu tout ce qui a fait toutes les vidéos. Donc, j'aurais pu revenir faire des allers-retours, mais le problème, c'est qu'en faisant des allers-retours, voilà, au bout d'un moment, on commence à se perdre, quoi. Et donc, on vient libérer les différentes surfaces. Donc, c'est du link win. Et la deuxième chose qu'on vient libérer, bien entendu, je pense que vous l'avez déjà fait, c'est link dark win. Alors, pas link actuel, donc voilà, link dark win. Donc, voilà. Donc là, on a bien libéré les différentes surfaces. Donc, maintenant, on va directement aller dire à l'ordinateur qu'est-ce qui se passe. Comment dire ? Dire à l'ordinateur, quand il y a une bombe qui explose à côté du joueur, eh bien, on va aller tout simplement dire que le joueur est mort. Donc, la première chose qu'on va faire, tout va se jouer dans la fonction gestion bombe. C'est dire, donc ça, c'est quelque chose, je vais vous expliquer pourquoi après, c'est, comment dire, c'est assez important de faire ça. On va tout simplement mettre un integer et on va l'appeler fin. Alors, cet integer fin, je vais vous expliquer après, vous verrez, ça a tout son sens dans à peine deux minutes. Et donc, on le définit bien ici, tout au début, comme ça, ça devient une variable qu'on peut utiliser dans toute la fonction gestion bombe. Alors ensuite, on va aller tout simplement se mettre dans cette double boucle fort. Donc, c'est ici que tout va se jouer. Et donc, on va aller mettre les différents éléments qui vont nous dire si on a perdu ou si on a gagné. Alors, la première chose qu'il y a à faire, c'est dire, alors, on va se mettre ici. Alors, alors, excusez-moi, donc, il faut que je réfléchisse deux secondes. Donc, là, on peut voir qu'on a la position de joueur ici et la position d'arc qui est ici. Et donc, ça, ça veut dire si le joueur, là, on parle bien du link vert et là, on parle bien du link d'arc. Donc là, on peut voir qu'on est ici dans cette boucle fort. Donc là, pour l'instant, celle-là, elle ne nous intéresse pas parce que là, on s'intéressait au mur. Donc là, vous allez voir que c'est pareil, c'est des copiés-collés. Donc, j'explique vraiment bien pour un truc. Ensuite, on verra pour les autres bombes, ce sera des copiés-collés. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de dire ? On est en train de dire que ifCart, donc de A plus B, A plus 1 B, donc position joueur est égal. Donc, on va bien faire afficher la bombe bas. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà faites. Sauf que là, cette fois-ci, donc là, on est bien dans notre position joueur, on va dire que fin est égal à 2. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'en plus d'afficher la bombe, maintenant, on va dire que fin est égal à 2. Ensuite, on va faire exactement la même chose avec celui-là. on va dire que fin est égal à 1, cette fois-ci. Voilà. Donc là, on a bien mis nos deux choses et en fait, on a défini deux fins différents. Alors, on va venir directement... Donc là, vous pouvez voir qu'ici, à chaque fois, ça fait 1, 2, 3, 4. Là ici, 1, 2, 3, 4, etc. Et ça, 4 fois pour les différentes, si vous voulez, droite, gauche, en haut, en bas. Donc là, on a bien notre fin 2 qui est ici. Alors, je vérifie juste un truc parce que normalement, il doit manquer quelque chose qui est juste ici. On va juste se mettre ici et on va rajouter quelque chose. On va dire... On peut même faire un copier-coller de ça, par exemple. Donc là, on va mettre un CTRL-C, CTRL-V. On va venir supprimer ce qui est ici. Et on va dire, pardon, if cartin, donc cette fois-ci, de AB est égal à cartin, position joueur Y, position joueur X. Et donc là, on va dire que s'il y a ça, donc en fait, si le joueur se trouve à cette position-là, on va dire que fin est égal à 1. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on est bien avec notre link vert. On va venir faire un copier-coller de cette chose-là. Et on va dire position... Donc c'est position joueur dark. Donc là, position joueur dark Y. Position joueur dark X. Et donc là, on va dire tout simplement que fin est égal à 2. Donc là, vous pouvez bien voir que position joueur... Alors là, il doit avoir... Excusez-moi. Le position joueur, vous voyez bien que ça, c'est égal à 2. C'est bien affilié à notre position joueur. Alors là, ça doit être ici. Ça doit être un 2 ici. Et un 1 ici, pardon. Voilà. Alors notre position joueur, donc notre link vert est bien associé à la valeur 2. Notre link noir est bien associé à la valeur 1. Alors là, ici, je ne l'ai pas mis correctement. Bon, je suis désolé. J'ai l'impression que je fais quelques petites coquilles. Voilà. Donc, voilà. Là, vous pouvez voir que si la bombe est au centre, fin est égal à 2 si c'est le joueur vert. Là, vous pouvez voir que si la bombe est en bas, fin est égal à 2 et c'est bien le joueur vert. Et donc là, maintenant, il suffit de faire des copiers-collés. Donc là, on va faire par exemple fin est égal à 2, c'est bien associé au joueur vert. Eh bien, on va venir se mettre ici et on va mettre un fin qui est égal à 2 là. Ensuite, on va mettre un fin qui est égal à 2 ici. Un fin qui est égal à 2 ici. Donc en fait, c'est à chaque fois qu'on a un if et qu'on a notre position, si vous voulez, du joueur vert. Ensuite, on va faire exactement pareil avec le dark, sauf que fin, c'est égal à 1. Donc là, petit copier-coller. Et ensuite, on va aller se mettre donc position joueur dark, exactement. Ensuite, on va faire un copier-coller ici. Ensuite, un copier-coller là. Et un copier-coller. Eh bien, voilà. Tout est parfait. Donc là, normalement, tout est bon. Est-ce qu'il reste quelque chose à faire en plus ? Donc la dernière chose qu'il reste à faire, c'est d'aller, alors, excusez-moi, je vous demande une seconde, c'est d'aller directement en bas, tout en bas, et on va se mettre au niveau du pay-flight exit. Alors, on va se mettre au niveau du pay-flight exit. Je vous demande deux secondes. Il faut juste que je regarde quelque chose. Et voilà. Donc on va se mettre juste au niveau du pay-flight exit. Donc je l'avais bien mis là. Et on va dire, if, donc on va ouvrir les parenthèses, fin, est égal, égal à 1. Alors qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre les accolades et on va mettre que continuer est égal à 5. Ensuite, on va dire, if, donc ctrl-c, ctrl-v, if continuer est égal à 2, et bien continuer, cette fois-ci, bien sûr, sera égal à 6. Je vous rappelle que le 2 est associé du coup à notre joueur à notre joueur vert. Et si on a le 6, ça veut dire que le vert est perdant, du coup. Donc ça, c'est des choses, vous devez bien, comment dire, les affilier correctement ensemble. Donc là, maintenant, vous allez me dire, peut-être, donc là, je vais vous expliquer à quoi sert vraiment le fin, parce que c'est quelque chose, moi, j'ai pris un tout petit peu de temps à le faire, parce que je n'avais pas pensé au départ. Moi, au départ, ce que j'avais fait, j'avais dit, donc là, quand j'étais ici, au lieu de mettre fin est égal à 2, fin est égal à 1, etc., j'avais mis directement, if la carte de position joueur X, position joueur Y, enfin, peu importe, j'avais mis si on a ça, et bien j'avais mis continuer est égal à 5. Là, j'avais mis directement continuer est égal à 6, etc., continuer est égal à 5, continuer est égal à 6. Et en fait, quand on faisait ça, si vous voulez, l'ordinateur n'avait pas assez de temps pour finir notre thread, alors que la boucle while en haut, et bien, elle avait déjà bouclé. Donc, l'ordinateur, ça avait déjà que continuer, par exemple, était égal à 5. La boucle while, du coup, était finie et en sortait. Par contre, ici, notre thread n'avait pas le temps d'afficher les différentes explosions. Donc, du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'ai envie de laisser l'ordinateur et lui laisser le temps tranquille de finir sa petite boucle le while et son petit thread. Donc, j'ai mis un int fin ici. Ensuite, on est venu mettre les différents fins. Donc, par exemple, fin est égal à 1, fin est égal à 2. Et ensuite, on laisse finir tout le thread et on dit bien if fin est égal à 1, if fin est égal à 2 et on met, là, cette fois-ci, continuer est égal à 5, continuer est égal à 6. donc, c'est ici qu'il y aura la perturbation alors que moi, je le faisais avant et du coup, il y avait un problème, si vous voulez, de temps où l'ordinateur n'avait pas le temps de bien finir correctement les différentes opérations. Alors là, d'abord, j'ai un petit problème ici, donc c'est mix play. Donc là, c'est pas playing, c'est mix play music. Tout simplement, j'ai dû mettre entrée sur n'importe quoi. Donc là, je suppose que c'est exactement la même chose. Donc, mix play music. Ensuite, on met play, on va voir si ça marche. Donc, j'enlève juste le son de mes écouteurs, désolé. Donc là, pareil, la musique gagnée pour MP3, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste une petite musique. Alors là, normalement, donc là, vous pouvez voir que vos personnages se déplacent bien normalement. Là, on peut toujours exploser les murs, etc. Et donc là, si je pose une bombe à côté de mon personnage et que la bombe explose, là, vous pouvez bien voir que la bombe a explosé. Là, vu que c'est le ver qui a gagné, le ver s'affiche bien. Et donc, voilà, donc là, il faut attendre environ 14 secondes. Là, je n'ai pas le son, mais la musique est en train de jouer. Et donc, du coup, on peut correctement reprendre notre jeu. Là, vous pouvez voir que si je vais me faire exploser tout seul, et bien là, cette fois-ci, vu que c'est moi qui ai perdu parce que je me suis fait exploser, et bien c'est bien le joueur noir qui est affiché à l'écran. Et donc, voilà, c'est aussi simple que ça, pardon. Et donc, là, vous vous doutez bien que dans les prochaines vidéos, et bien on verra comment faire pareil avec le joueur noir. Parce que là, je vous signale qu'on fait un petit récapitulatif de ce qu'on a fait, les deux joueurs peuvent se déplacer. On a bien affiché les points pour le joueur vert, on a réussi à faire exploser les obstacles. Maintenant, on arrive à tuer l'autre personnage. Enfin voilà, en fait, on a quasiment fini le jeu 1 vs 1. Maintenant, les seules choses qui restent à faire, donc là, j'ai regardé un peu ce qu'il restait à faire, c'était tout simplement faire le double pour doubler ce qu'on a fait avec le vert, mais cette fois-ci pour le personnage noir. Et ensuite, il restait juste un truc à faire aussi que je vous avais dit, c'était comment faire tourner un gif en début de partie. Alors juste comme ça, dans la prochaine vidéo, moi je ne vais pas recopier tout le code du joueur si vous voulez, Dark. Parce que le problème, c'est que je pourrais le faire, mais ce serait 2 ou 3 vidéos qui dureraient 30 minutes chacune, sachant que moi, ça me prend environ au moins 2 heures de préparer une vidéo. Ce serait 3 vidéos qui dureraient 30 minutes chacune et ce serait tout simplement pas intéressant, ce serait juste du recopiage, des copiers-collés, changer les links par des links Dark, etc. Donc la seule chose que je vous conseille de faire, c'est dès à présent doubler tout votre code, ça se trouve, c'est déjà fait, doubler tout votre code pour votre joueur noir et donc en fait, vous avez tout simplement à faire des copiers-collés pratiquement de toutes les fonctions, sauf par exemple déplacées ou des choses comme ça, mais par exemple la fonction gestion bombe, il faudra la doubler et une fois que vous aurez doublé cette fonction-là, vous avez juste à remplacer link par link Dark et comme ça, les bombes seront bien indépendantes. S'il y a une première bombe qui est posée, une deuxième bombe qui est posée un peu plus loin, du coup, vous aurez les explosions la première bombe explosera bien, la deuxième bombe explosera bien. Donc là, dans la prochaine vidéo, je pense que je vais vous montrer juste comment on fait tourner un gif et ensuite, ce sera quasiment terminé, il restera juste à voir comment faire déplacer des monstres mais ça, malheureusement, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire avant la fin des vacances et après parce que, malheureusement, j'aurai beaucoup moins de temps. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair, que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir et je vous dis à la prochaine. Salut !